... Alors, aujourd'hui, justement, je parlerai de la situation militaire en Tunisie en avril-mai 1943, mais je vais faire surtout une vision d'ensemble, une vision, justement, sur la stratégie pourquoi les Allemands et les Italiens étaient en Tunisie, donc en avril 1943, et je commencerai, justement, par parler de la campagne d'Afrique, donc de 1940 à 1941. Alors, je vais enlever... Excusez-moi, voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, je... Voilà. Donc, je parle du fait que les Italiens voient la Méditerranée comme ce qu'on appelle en Italie le spazio vital, c'est-à-dire l'espace vital, qui fait partie, donc, de cette zone que Mussolini, donc, voulait coloniser et voulait, donc, recréer comme l'Empire romain. L'Italie, donc, avait une colonie qui était la Libye, que vous voyez ici. De l'autre côté, vous avez Maroc, Algérie ou Tunisie, qui, bien sûr, étaient françaises à l'époque, et l'Égypte, bien sûr, qui était, donc, anglaise. Alors, le 24 juin 1940, vous avez une... l'armistice de Villeneuve, entre l'Italie et la France. La France et l'Italie, donc, vont rentrer en guerre. Et, donc, le scénario... Alors, j'entends encore des bruits, excusez-moi, j'entends des bruits dans mon... Je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce que c'est le traducteur qui est en train de... Je l'entends. Voilà, merci, merci, maintenant je n'entends plus rien. Alors, le 24 juin 1940, donc, vous avez un armistice entre l'Italie et France, après que l'Italie, donc, est rentrée en guerre avec la France. Et l'Italie, c'est un scénario idéal pour l'Italie, parce qu'elle peut se concentrer sur l'Égypte. L'Égypte, donc, qui va débuter avec la campagne en Afrique du Nord, de 1941-1942. Vous voyez que les conditions, au début, étaient très favorables aux Italiens, de 136 000 soldats italiens contre 40 000 Anglais. Mais les Anglais étaient mieux motorisés. Donc, les Italiens ont un succès initial, notamment, vous voyez ici avec le général Graziani, mais le succès est de courte durée, parce que les Anglais sont mieux entraînés, mieux motorisés, et, donc, rejettent les Italiens, donc, aux deux-hauts, dans l'ouest de la Libye. Cela va provoquer l'entrée en guerre, justement, en Afrique des Allemands, avec l'Africa Corps et, notamment, avec Erwin Rommel, qui va envoyer, donc, leur division motorisée en Afrique du Nord. Et il va avoir, ici, un élastique. Vous voyez que, donc, Rommel va repousser les Anglais jusqu'à Bardia-Soloum, puis, après, Auchinleck, qui, donc, est le commandant anglais, va le repousser de nouveau vers la Libye. Une poussée, donc, en 1942 jusqu'à Alexandrie. La bataille de El Alamein, on la connaît très, très bien, donc, en octobre-novembre 1942, avec la victoire anglaise. Il faut se rendre compte que le problème là-bas était d'une logistique assez importante. La guerre dans le désert demandait beaucoup de pétrole, demandait beaucoup de pétrole pour les chars, mais elle demandait aussi beaucoup d'eau. Il fallait 6 litres par jour et par soldat. Donc, c'était très conséquent. Et les Allemands ont beaucoup sous-estimé, donc, la logistique. L'autre chose qui s'est arrivée, donc, en Afrique du Nord, c'est le débarquement du 8 novembre 1942, qui est ce qu'on appelle l'Operation Torch, qui est, en fin de compte, une volonté d'ouvrir un deuxième front, qui était invoqué par Staline en 1942, parce qu'à l'époque, en 1942, il n'y avait que le front de l'Est, le front en Russie, donc, des alliés contre l'Axe. Donc, le deuxième front est invoqué par Staline. C'est chose faite, donc, d'une force, une task force, donc, américaine et anglaise, va, donc, s'investir dans le Maghreb. Et le Maghreb, bien sûr, qui, à l'époque, était, donc, de Vichy, donc, du régime de Vichy, le régime pro-collaborationniste nazi, va passer, par contre, sous contrôle, donc, de l'Axe, aussi dû à la complicité de l'armiral d'Arland, qui était un émiral pro-vichyste, mais qui va devenir, donc, pro-allié. Cela va faire en sorte, en fin de compte, qu'en Tunisie, vous avez une armée italo-allemande qui va se regrouper, et qui va se regrouper, justement, parce qu'elle est prise à l'ouest par, donc, les armées anglo-américaines qui sont arrivées avec Torch, l'opération Torch, et au sud, par l'armée anglaise du général Montgomery, qui, la huitième armée anglaise, qui va les prendre en étau et qui vient de la Libye. Donc, en fin de compte, cet étau va se resserrer, petit à petit, donc, en Tunisie, notamment, donc, l'Axe va toujours essayer d'apporter, donc, de l'aide par le port de Bizer, notamment, et de Tunis. Ils vont porter des soldats italiens, donc, de la Sicile, qui vont être acheminés. Mais, malgré cela, il y avait plus de soldats de l'Axe que de soldats, donc, de... Non, excusez-moi. Il y avait plus de soldats, donc, des alliés de 75 villes plutôt que de soldats de l'Axe. Alors, les Allemands vont, quand même, avoir du poil de la bête. Ils vont, par exemple, faire une contre-attaque dans la bataille de Casserine, 19 ou 25 février 1943. Mais, pour la longue durée, les alliés vont gagner. C'est clair qu'il n'y avait pas photo. Ils avaient des moyens plus imposants. Ils avaient plus de troupes. Ils avaient, quand même, des bons généraux. Le 8 mai, il va y avoir la capitulation allemande. Le 12 mai, la capitulation italienne. Alors, justement, je vais conclure cette brève présentation avec deux points que je voulais illustrer. Alors, le premier, c'est les prisonniers de guerre italiens. On l'oublie souvent. Alors, c'est une partie de ma recherche, en ce moment. 108 000 prisonniers de guerre italiens ont été faits prisonniers, donc, en Tunisie. Les États-Unis, donc, sous l'administration américaine, il y avait l'administration anglaise et il y avait l'administration française. Quand je dis administration française, c'était les forces françaises libres. C'était, donc, l'administration sous contrôle à l'époque de Giraud, puis après, donc, des gaullistes. Alors, les conditions des prisonniers de guerre italiens dans les camps français étaient des conditions difficiles, parfois même des traitements cruels, des manques de bosons de base, hygiène, nourriture et bêtements, qui étaient endémiques, au moins jusqu'en 1944. Après, il y a eu une certaine amélioration des conditions de vie. Alors, il est clair que les conditions de vie en Afrique du Nord, à l'époque, j'en reparle aussi dans ma prochaine slide, étaient quand même pénibles. Il est clair que le fait qu'il y avait la guerre pendant le Méditerranée avait coupé, donc, avait coupé, par exemple, tous les produits, les premières nécessités qui provenaient de la France métropolitaine et cela, déjà, avait provoqué un problème, donc, au niveau des conditions de vie. Il est clair aussi qu'il y avait un certain ressentissement de la part des Italiens, de la part des Français, sur les Italiens. Les Italiens avaient attaqué le 10 juin 1940, donc, ils avaient déclaré la guerre le 10 juin 1940 à la France. Le 24 juin, ils avaient, le 21 juin, ils avaient attaqué, en profitant du fait que la France a été, en ce moment, attaquée, donc, par les Allemands. Ceux-là n'avaient pas plu aux Français qui ont, donc, dit que c'était un coup de poignard dans le dos. Et entre nous, soit dit, c'est bien vrai. Les Italiens, donc, ont essuyé 3 000 décès, 7 % des prisonniers de guerre totaux. Cela, donc, s'est vu dans ces camps-ci. Je fais un dernier point, et puis après, j'en finis pour essayer de respecter le temps. Il y a eu un impact, aussi, sur les civils. Les bombardements massifs sur les villes tunisiennes, surtout Bizerte, Sousse, Sfax et Tunis. Alors, surtout Bizerte et Sousse, parce que Bizerte, surtout, c'était le port où s'acheminait, donc, les renforts de l'Axe. Et Bizerte avait le port, donc, qui était à côté de la ville. Ce qui en faisait, oui, bien sûr, en faisait une cible privilégiée ou tout au moins une cible importante. Il faut se rendre compte qu'un tiers de la population tunisienne va être sans habitation en 1943. Bien sûr, il est très difficile de savoir exactement combien, mais on dit environ qu'un tiers de la population tunisienne était sans habitation, et qu'il y a eu au moins 40 000 morts civiles. Alors, les bombardements stratégiques des alliés, c'est chose connue. On l'a connu en France, on l'a connu aussi en Italie, ils l'ont connu en Allemagne. Il est clair qu'il y a beaucoup de polémiques sur ce sujet. Est-ce que les bombardements stratégiques ont vraiment aidé à la victoire militaire ? Bon, je ne veux pas ici retourner sur ce discours historiographique, mais c'est quelque chose que je veux mentionner, parce qu'on ne mentionne pas souvent l'impact sur les civils de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale a vraiment eu beaucoup d'impact sur les civils. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la possibilité. Je suis très désolé de ne pas être chez vous, donc, à Israël. Ça sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada